Le premier conseil qu'on peut donner aux coureurs qui vont se lancer dans le défi de Sierre Zinal est d'opter pour un entraînement progressif. La progressivité dans l'entraînement va permettre d'accumuler les heures d'entraînement nécessaires pour réussir à parcourir ces 31 kilomètres de course, ces 2200 mètres d'élévation et les 1100 mètres de descente. Le deuxième conseil qu'on va donner aux coureurs est d'avoir un entraînement structuré et régulier. Par des entraînements et des plages de récupération bien agencés dans la semaine, les coureurs vont réussir à développer l'endurance, à développer les compétences pour atteindre Zinal de la meilleure des manière. Finalement, le dernier conseil qu'on va donner aux coureurs est d'opter pour un entraînement individualisé. Il est important de s'entraîner dans les bonnes zones d'intensité et pour ça rien de mieux que d'opter pour un test d'effort comme vous le voyez derrière moi qui permet de précisément définir les zones d'entraînement, les vitesses et les intensités. Sous-titrage ST' 501